Journaliste, critique culturelle, auteure, chroniqueuse, scénariste et réalisatrice québécoise, Nathalie Petrovski est née le 2 janvier 1954 à Paris. Fille d'André Petrovski, qui fut réalisateur et agent de distribution de films à l'ONF, et de Minou Petrovski, qui a été critique de cinéma, romancière, animatrice et recherchiste. En 1975, Nathalie Petrovski commence sa carrière de journaliste au Journal de Montréal. L'année suivante, elle se retrouve au quotidien Le Devoir, où elle resta durant 15 ans. Depuis septembre 1992, elle est chroniqueuse à la presse. On entend régulièrement Nathalie Petrovski à la télévision et sur les ondes radiophoniques montréalaises. Le coup de cœur de cette semaine est pour « Un été à nos dames goudes » publié aux éditions du Boréal en 2016. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. Plus de 20 ans sépare le roman « Maman, la scole » écrit par Nathalie Petrovski d'un été à nos dames goudes. « Sincèrement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Erreur, mea culpa, j'ai pris grand plaisir à lire cet opus qui se passe à l'été 1971 dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, plus précisément rue Mercil. » Il y a des étés plus marquants que d'autres. Pour Nora P, la narratrice, l'été sur lequel elle s'attarde est celui de ses 14 ans, qui fut riche en émotions de toutes sortes. Née en France, Nora P y a vécu les cinq premières années de sa vie. Non pas auprès de ses parents, trop occupés à venir explorer le Canada en prévision de s'y installer, mais élevés par ses grands-parents. Puis, arrêt à Ottawa durant quelques années, avant d'aboutir à Montréal. Lorsque débute le récit, qui se lit rapidement et que l'on ne veut pas lâcher, Nora P, son petit frère et ses parents ont déménagé au Québec depuis un an. Son père travaille à l'Office national du film et sa mère est journaliste. Ils ne s'entendent plus très bien. Nora P fréquente la famille Chevrier, ses voisins d'en face. Élise est sa meilleure amie. La sœur aînée de cette dernière, Marie T, manifeste pour plusieurs causes, dont celle du Front de libération des femmes. Et Jeannot, leur frère, de qui Nora P est secrètement amoureuse, a, lui, plutôt deux amours dans sa vie, la révolution et sa guitare. L'été de 1971 commence par l'annonce du décès de Jim Morrison, chanteur du groupe des Doors, et surtout l'idole de notre narratrice, et se termine, comme il a commencé, par une autre mort tragique. Rien de triste ni de lourd, ne vous inquiétez pas. Bien au contraire, ce roman transpire l'insouciance et la fougue de l'adolescence, alors que l'on croit tout possible. Les sorties à la piscine Kaysingston succèdent aux soirées pyjamas, mais il y aura aussi la crise d'octobre, le Front de libération du Québec, l'assassinat du ministre Pierre Laporte. Indéniablement, ce livre sera porté à l'écran. Tous les ingrédients sont là pour intéresser les gens du milieu cinématographique. Personnellement, je verrais bien un été à no damn good sur l'une de nos scènes montréalaises. À suivre. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistiblesauplurielsansaccent.bibliomontréal.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !